Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux reportages que j'ai fait à Mogadiscio qui me tiennent vraiment à cœur. Ce sont deux reportages que j'ai fait en 2002. Il y en a un sur les chrétiens de Mogadiscio et l'autre sur les jeunes qui se battent là-bas. C'est en allant voir un chef de guerre que par hasard je voyais sur la plage. Sur la plage de Mogadiscio, un petit groupe de miliciens se détend entre deux patrouilles sur les lignes de front qui partagent la ville en quatre secteurs. Parmi ces hommes en armes qui pillent et terrorisent la population se trouvent des enfants dont la moyenne d'âge va de 12 ans à 15 ans. Des enfants, armés. J'arrête la voiture et je commence à essayer de faire amis avec eux. Et l'un d'eux est particulièrement ouvert. Il s'appelle Farah Ali. Je commence à le suivre. Il est plutôt sympa. Et il nous amène déjeuner avec lui dans une espèce de cantine. Il a perdu ses parents, tués, lors des combats qui ravagent le pays depuis 1990. Il a réussi à survivre, comme tant de ses copains, en s'envolant dans la milice du clan auquel il appartient. On lui donne en retour quelques shillings qui lui permettent d'acheter 3 ou 4 cigarettes par semaine. L'assurance de pouvoir dormir parmi d'autres miliciens, ce qui pour lui est un gage de sécurité. Et, tous les jours, une ration de 4, une drogue hallucinogène importée par les chefs de guerre depuis le Kenya et le Yémen. Qu'est-ce que je connais ? Moi ? Qu'est-ce que je connais ? Le Coran ? Et quoi d'autre ? Les armes ? Quand on n'a plus personne autour de soi, quand tu n'as plus de protection, tu cherches avec ton clan pour survivre dans ton quartier, mes compas aussi sont devenus comme moi. C'est comme ça. Quand tu tires sur quelqu'un, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu voudrais faire après la guerre ? Je voudrais rentrer à la maison, prendre une douche, m'habiller, et voir mes amis. J'embarque dans un 4x4 pour les filmer. Nous passons devant une église. On demande à ce qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse s'arrêter. Nous nous arrêtons. Tout est complètement saccagé à l'intérieur, tout est complètement détruit. Et puis, il y a un mec qui est là, un militien qui est là, qui m'explique. Arme, arme. Militien. Militien, oui, oui, ok. Oui, oui, militien. Oui, oui. Je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous allez bien ? Non, je l'ai fait bien. On a même tiré à la mitrailleuse lourde sur le symbole du Christ et sur tous les symboles chrétiens qui existaient. Y a-t-il encore des chrétiens à Mogadishion ? Mon guide me dit, écoute, je vais me renseigner. Je vais voir. Ok, non. Arme ? Non, non, non. Arme ? Arme, 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 arme. L'insécurité est constante à Mogadisho. L'insécurité est partout en Somalie. Je vous l'ai déjà dit lors de la première vidéo, mais c'est le pays le plus dangereux du monde. Bon, il est 15h, 15h30, à peu près, même, ouais, 15h30. C'est l'heure du cat. Le cat, c'est une herbe hallucinogène que les Somaliens prennent tous les jours. En fait, pour tout vous dire, c'est quand même pas mal, parce que ça arrête les combats. Si combats il y a, cela arrête les combats. Tous les soldats, tous les miliciens, mâchent leur cat. Qu'est-ce que c'est ? C'est du cat ? C'est du cat. Il faudra que je tue des gens pour en avoir, car je ne peux pas m'en passer. Quel âge as-tu ? 14 ans ? Tu as 14 ans ? Le cat, ça me lave le cerveau. Ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu gagnes à être milicien ? De l'argent et du cat. J'aimerais être riche comme un chef de guerre. Ouais, j'aime l'argent. Moi, j'aimerais le général. Une arme. Une arme, c'est comme un vêtement. C'est mon compagnon. Le bas pour mon chef. Pourquoi tu as une arme ? J'ai une arme pour me défendre de l'ennemi. Contre quels ennemis ? Laisse tomber cette question. Moi, je n'ai rien appris. Je sais seulement comment tuer les gens. Quand tu vois des enfants à la télévision qui jouent, qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas bien ce qu'ils font. Moi, je n'aime rien. J'aime rien. Ça suffit, ça suffit. Vous en avez un seuil. Deux jours plus tard, rencontre avec les derniers chrétiens de Mogadisho. Quelle émotion extraordinaire de rencontrer ces hommes. Dans notre pays, beaucoup de gens sont devenus intégristes islamistes. Nous ne pouvons pas prendre trop de risques. Nous devons nous cacher pour prier. Hal Hitad s'est complètement fondu dans la société somalienne. Ils se sont insérés dans celle-ci. Nous avons commencé à avoir peur. Nous avons commencé à être persécutés. Et la communauté chrétienne a fui cette ville. Ces milices islamiques, inspirées et guidées par les groupes fondamentalistes, peuvent te tuer ou te torturer. Les intégristes se sont introduits dans les secteurs du commerce et de la télécommunication. Quand, par exemple, je veux téléphoner avec quelqu'un, s'ils me demandent mon prénom, ils comprennent immédiatement que je suis catholique. On se retrouve il y a 2000 ans quand les chrétiens se cachaient dans les catacombes. C'est exactement ça. sous l'inquisition romaine. Oui, je suis chrétien. C'est chrétien ? Vous n'avez pas les chrétiens ? Allez-vous-en ! Rentrez chez toi ! Rentrez dans ton pays ! Ici, on ne veut pas chrétiens ! Barrez-vous ! Nous sommes le peuple du prophète Mohamed. Paix et salut soient sur lui. Le monde entier suivra l'enseignement du Coran. Tu dors, tu te réveilles, le monde entier suivra le chemin de l'islam. Et là, malheureusement, pour ces chrétiens-là, c'est terrible. Il est complètement interdit de porter les symboles sacrés de notre religion, comme la croix ou des médailles de la Vierge Marie ou même de les garder chez soi. Tout cela est banni. Notre foi est hors la loi. Dieu nous regarde. Il faudra attendre la providence divine. Que voulez-vous ? Que voulez-vous que nous fassions ? Je suis le seul à être allé à Mogadiscio et à voir ces chrétiens. Le seul occidental, le seul chrétien à être allé les voir. Leur chef m'a donné un document à donner au Vatican. Chose que j'ai fait. mais les autorités du Vatican l'ont reçu avec des pincettes. Je n'ai jamais été recontacté. Jamais. Et quand j'ai essayé de savoir ce qu'on en avait fait, on m'a dit, écoutez, ce n'est pas vos oignons. Bon, écoutez, je vous remercie. À bientôt. À bientôt sur ma chaîne. Alors, quelque chose d'important, au mois d'août, je ne répondrai pas à vos questions. J'attends septembre. Au moins, en septembre, il y en aura pas mal. Alors, bon. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Abonnez-vous. Allez, bonnes vacances. Au revoir. Sous-titrage ST' 501